Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Ile-de-France. Je suis Liliane Accard, chef de projet international au département événements, réseaux et partenariats pays. Dans le cadre de notre événement annuel, Fête de l'International, nous vous proposons chaque jour, pendant quatre semaines, une série de webinaires pour vous informer et faire le point sur la situation des marchés étrangers. Ces webinaires s'inscrivent dans le cadre du plan de soutien public aux exportateurs et du dispositif d'accompagnement de la Team France Export, dont font partie les chambres de commerce françaises à l'étranger et bien évidemment celle qui est mise à l'honneur aujourd'hui, la CCI France Costa Rica. Le titre du webinaire que vous allez suivre est « Costa Rica, un marché dynamique, porte d'entrée de l'Amérique centrale ». Nos deux intervenants vont nous expliquer pourquoi et comment vous implanter dans ce pays. Il faut rappeler que la situation économique et financière du Costa Rica est plus solide que dans les autres pays d'Amérique centrale et que ce pays s'est engagé dans une politique d'ouverture concrétisée par de nombreux accords de libre-échange. Interviendrons aujourd'hui Cyril Baguès, directeur de la CCI France Costa Rica. Cyril, vous avez une grande expérience de ce pays puisque vous y vivez depuis 27 ans je crois. Vous avez rejoint la CCI France Costa Rica il y a quelques mois et vos bureaux sont à San José. Bonjour Cyril. Bonjour Liliane, c'est exactement ça. Merci beaucoup de nous accueillir sur ce webinaire. C'est un plaisir. Ensuite, nous écouterons Maître David Solano du cabinet d'avocats Solano-Bermudes y Solano qui nous expliquera dans le détail le climat d'affaires au Costa Rica et les avantages à s'y implanter. Bonjour Maître Solano. Bonjour Liliane, merci de m'avoir accordé cette invitation. Je vous en prie. Les participants peuvent poser leurs questions dans le chat à droite de votre écran. Je les poserai à nos intervenants en fin de webinaire. Je précise que ces webinaires sont enregistrés. Vous pourrez les regarder en replay jusqu'à la fin de l'année 2021 sur notre site web et sur YouTube dès 2022. N'oubliez pas non plus pour ceux qui voudraient en savoir plus que vous pouvez demander un entretien individuel par visio avec Cyril, les 7, 8, 9 ou 10 décembre. Les demandes se font sur le site de Fête de l'International. Je vois que nous avons déjà des connexions. Cyril, il est 6 heures et quelques 3-4 minutes. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais m'effacer pour vous laisser plus de bandes passantes. Merci beaucoup Liliane. Bonjour à tous. David, enchanté de nouveau d'être avec toi, de pouvoir partager ce webinaire. C'est surtout toi qui vas faire la grande partie de la présentation. Juste vous expliquer un petit peu qui on est et un petit peu ce que représente la communauté française ici au Costa Rica. Donc, la CCI France-Costa Rica existe depuis 1997, donc presque 25 ans que nous existons. Nous représentons au jour d'aujourd'hui 120 entreprises qui sont affiliées ici à la Chambre de commerce. Donc, on a eu une petite baisse d'affiliés. Tout ça, on va dire qui sont les conséquences du Covid. Tout le monde a un petit peu souffert avec ça. Nous restons de loin la Chambre de commerce la plus dynamique d'Amérique centrale et Panama. Nous avons donc nos bureaux ici à l'Ambassade de France. Et plus ou moins, la communauté française au Costa Rica est de 2500 Français enregistrés, c'est-à-dire, on va dire, référencés à l'Ambassade de France. Et on estime plus ou moins à 6000 Français au Costa Rica. Le Costa Rica reste un tout petit pays d'Amérique centrale, puisqu'en fait, en termes de territoire, on est dix fois plus petit que la France, 51 000 km². De ces 51 000 km², nous avons une grosse densité de population sur le centre du pays, c'est-à-dire vers la capitale. Et c'est là aussi, de ces 2500 Français enregistrés, on va retrouver plus ou moins la moitié. C'est aussi sur Saint-Rocé où on va avoir le lycée français, donc de la petite école des maternelles jusqu'au bac. Et après, il va y avoir aussi un engouement pour nos plages et nos volcans, puisqu'en fait, le Costa Rica est une terre de volcans avec un côté pacifique et un côté caraïbe. Donc, plus ou moins, malgré tout, avec la pandémie, il faut reconnaître que nous avons presque à peu près 150 dossiers. On a reçu depuis avril 150 dossiers de personnes qui ont voulu éventuellement s'expatrier de France vers le Costa Rica. Donc, pour nous, notre petite structure reste pas mal de boulot. Et comme les pourcentages, ces chiffres-là, beaucoup de gens veulent ou venir sur Saint-Rocé parce qu'ils viennent avec une entreprise déjà établie, ou ils veulent s'installer sur les zones touristiques pour éventuellement y développer une activité qui va avoir ou avec le tourisme ou greffer sur tous les gens qui vivent sur ces côtes-là. Donc, en gros, c'est à peu près la description, on va dire vite fait, de comment s'articulent les Français au Costa Rica. Je vais laisser la main à M. Maître David Solano, qui va nous parler plus du climat d'affaires. On reste connecté et on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation de M. Solano. Merci pour nous. Merci Cyril. Merci encore Mme Alcárt. Merci à toutes et à tous de m'avoir attendu votre temps. On va tout de suite présenter le sujet d'intérêt ce matin au Costa Rica, après-midi en France. Donc, sur le climat d'affaires au Costa Rica et les opportunités d'investissement pour les entreprises ou entrepreneurs ou investisseurs français qui veulent s'aventurer dans un marché qui est attractif dans différents domaines. Donc, la question ce matin, ou après-midi chez vous encore, c'est pourquoi le Costa Rica ? Est-ce que ça fait différent le Costa Rica ? Pourquoi est-ce que ça peut être très intéressant de s'investir dans ce petit pays ? Donc, tout d'abord, il faut savoir que le Costa Rica, c'est un État démocratique. Ça fait 200 ans qu'on est indépendante de l'Espagne. 170 ans de vie républicaine. Donc, la démocratie la plus ancienne de l'Amérique latine. Cela dit quelque chose de très important par rapport à l'instabilité politique, ce qui n'est pas le cas, surtout dans plusieurs pays en Amérique latine. Mais aussi, il y a une instabilité juridique. Le pouvoir judiciaire, c'est l'un des trois pouvoirs de la République qui est fortement indépendante de l'exécutif et du législatif. Le judiciaire a même mené des procédures contre des anciens présidents, ce qui est pour des affaires de corruption, ce qui fait, vous dire, par le bien du système. C'est un pays qui parie depuis longtemps dans une politique favorable aux investisseurs étrangères. On s'est rendu compte qu'il fallait s'ouvrir au monde et donc attirer le capital étrangère et donc proposer plusieurs bénéfices pour qu'un étranger puisse prendre la décision. Donc, c'est un pays qui parie dans l'attraction depuis 40 ans. Il y a des efforts pour accompagner ces initiatives au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et au niveau du climat d'affaires. Justement, pourquoi est-ce qu'on parie depuis longtemps dans cette démarche ? C'est parce que le Costa Rica profite d'une position géographique privilégiée ou stratégique pour le commerce mondial. Un pays qui privilège les investisseurs étrangères, donc à savoir que le climat d'affaires, tout d'abord, pour les Français, ça ne va pas être étrange parce qu'au niveau des droits, le droit costaricien s'inspire beaucoup des droits français et européens. Contraire à l'idée du fait qu'on est proche des États-Unis, on travaille avec les règles des États-Unis, c'est vrai pour certaines règles de commerce, mais pas pour ce qui est le droit commun, le droit civil, commercial, etc. Donc, savoir que le code civil du Costa Rica s'inspire aussi du code de Napoléon. Et le droit commerce, c'est un droit très similaire à celui de la France et qui suit souvent les recommandations ou les modifications. Et même si on prend un peu de retard par rapport à la modification en France ou en Europe, on suit un peu la ligne. Au niveau des sociétés, vous allez trouver des sociétés anonymes, surtout, et des sociétés à responsabilité limitée. Ce sont les deux figures les plus communes, les plus utilisées au Costa Rica pour les affaires. Il y a un régime d'épuisement international des droits des propriétés intellectuelles. Ce qui veut dire qu'une fois que le droit des propriétés intellectuelles est épuisé, vous pouvez profiter des importations parallèles. Et donc, gagner, faire la concurrence inter et intramarques. Le système de l'éducation est parmi les meilleurs de la région, a été reconnu par plusieurs organisations au monde. Il faut savoir que la constitution politique de 1948 au Costa Rica a fait obligatoire l'investissement du budget dans 8% du PIB dans l'éducation nationale. C'est un minimum. On va voir qu'on arrive bien au-delà du 8%. Et donc, on a cherché, le gouvernement, à créer les meilleurs emplois pour améliorer ou développer l'indice développement. Justement, on a trouvé qu'il fallait attirer des investisseurs à l'étranger, des entrepreneurs qui engagent les costariciens, la vendeur, mais il fallait la préparer pour être concurrentiel par rapport au reste des nations qui attirent les investissements étrangers. Donc, on a une main-d'oeuvre qualifiée, mais aussi bilingue, avec des salaires globaux très compétitifs. On ne va pas dire que le Costa Rica, c'est le pays le moins cher du tout. Surtout pas, on a les salaires le moins chers du tout. On ne peut pas concurrencer dans ce domaine avec quelques nations comme l'Inde ou les pays, quelques autres pays de l'Amérique latine ou encore de l'Asie. Mais on va voir que quand on fait la relation entre le salaire et la productivité et la technicité d'un salarié au Costa Rica, on est parmi les meilleurs dans le monde. En plus, on a une solide infrastructure des services. L'énergie et 99% de la production de l'énergie provient des ressources renouvelables. Et au niveau des télécommunications, le taux de pénétration mobile est de 169%. Si on compare avec le 120% des moyennes des pays de l'Organisation de la coopération et de développement économique, on voit bien qu'au niveau digital, numérique, le Costa Rica a bien avancé. À partir des années 90, il y a eu une diversification des exportations, des biens et des services, surtout de haute valeur ajoutée. Et le meilleur exemple, c'est l'installation de la compagnie américaine Intel qui a décidé de s'installer en 1995 pour produire depuis le Costa Rica les micropuces ou les processeurs de la plupart des ordinateurs dans le monde. Il y a aussi un régime fiscal basé sur le principe de territorialité. Malheureusement, on n'a pas encore, même si c'est en discussion depuis plusieurs années, une convention pour éviter la double imposition des taxes avec la France. Mais c'est aussi vrai que le régime français, si un entrepreneur installe son domicile fiscal au Costa Rica, n'est pas censé payer en France les impôts pour l'activité du Costa Rica. Le régime général, à savoir qu'au-dessus des 200 000 euros de chiffre d'affaires, il faut payer en 20% des bénéfices. Et au-delà des 200 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui fait la majorité, c'est 30% sur le bénéfice. On a considéré pourtant qu'il y a la possibilité de faire partie d'un régime de son franche qui a été aussi très reconnu par l'Organisation mondiale des commerces et l'Organisation des commerces et développement économique, qui correspond à des zones libres où vous allez profiter des exemptions de taxes et d'impôts. Mais il y a des compromis minimums au niveau de l'investissement. Ça, on va le voir tout de suite. Il y a la création d'organismes pour guider les investisseurs à l'archère. Donc, si le lendemain, un entrepreneur ou un investisseur français veut se lancer pour installer son entreprise au Costa Rica, il y a non seulement la CCI France Costa Rica qui va vous guider, il y a aussi d'organismes de l'État et des initiatives publiques-privées qui vous aident gratuitement à accélérer votre installation et le faire de la meilleure manière. Donc, justement, l'agence nationale, la CINDE, a été nommée par la Banque mondiale comme étant l'agence numéro un dans l'attraction d'investissement étrangère dans le monde. En plus, on a le développement de la marque Costa Rica, qu'on va aussi le voir, lié à la production durable ou soutenable. Je pense qu'on est tous clairs que le Costa Rica, c'est toujours associé à l'écologie et donc, on essaye de parier dans un modèle de production et de commerce toujours soutenable. Il y a des services dans son environnement, si on se limite à la marie centrale. Il faut savoir que le service à haute valeur ajoutée correspond à 69% du produit en termes de plus au Costa Rica. Donc, encore, il y a un capital humain de bonne qualité. Il y a des énormes investissements au niveau santé. Il y a un système public de santé. Il y a un système public de l'éducation. Le Costa Rica est le premier destinataire des investissements directs étrangers vers l'Amérique centrale, bien évidemment, en dehors du Panama, qui concentre pas mal d'investissements, mais surtout du niveau financier. Le Costa Rica est la plateforme d'accès préférentiel à un tiers de la population mondiale et deux tiers du PIB global. On va voir justement la situation géographique et stratégique du Costa Rica qui favorise cette réélation. 87% des exportations sont couvertes par des traités de libre-échange qu'on va voir aussi en détail. Justement, si vous regardez cette carte, il y a donc des traités de libre-échange, non seulement en Amérique centrale. Nous, le Costa Rica, on est ce petit cercle en bleu, juste au milieu de la carte. Là, on a des accords avec l'Amérique centrale. On a des accords de libre-échange avec le Mexique, le Pérou, la Colombie. On a des traités de libre-échange avec un accord de commerce entre le Costa Rica et la Chine, directement, ou bilatéral. Il y a un accord avec le Singapour, qui est très important. Il y a le traité de libre-échange entre l'Amérique centrale, la République dominicaine et les États-Unis. Donc, on a accès préférentiel au marché américain, l'un des plus grands au monde, au niveau consommation. Et surtout savoir qu'il y a aussi un accord d'association entre l'Union européenne, donc la France, et l'Amérique centrale. Et c'est un accord qui parle non seulement des coopérations culturelles et sociales, mais aussi qui a aussi une section au niveau des commerces, donc des échanges commerciaux. Il y a aussi un accord avec la AELA, donc les pays en dehors de l'Union européenne, au niveau commercial, donc la Norvège, la Suisse, l'Irchenstein et l'Islam. Voilà. Donc, le Costa Rica, à savoir, a été aussi le membre le plus récent de l'OSED. Ça, c'est quelque chose de très important de savoir, parce que l'Organisation pour le développement et le commerce, c'est une organisation qui accepte la plupart ou la totalité des pays développés au monde, et quelles sont voies de développement qui sont d'accord à se soumettre à certaines normes et bonnes pratiques pour développer son économie dans de plusieurs domaines, donc social, travail, qualité de vie, etc. Donc, le Costa Rica a réussi à rentrer dans cette organisation, justement en 2021, et ça fait, ça donne la sécurité qu'on va suivre quelques autres lignements ou règlements de l'organisation. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a un accès exceptionnel au plus grand marché du monde. Donc, déjà, c'est un bon partenaire de proximité. Il y a 15 traités de libre-échange et deux en cours de négociation. Donc, bien évidemment, le Royaume-Uni, qui est maintenant en dehors de l'Union européenne, donc on fait une négociation bilatérale avec eux. Et l'alliance du Pacifique qui va aussi fortement attirer l'intérêt parce que c'est la possibilité de créer un espace commercial de libre-échange entre les pays de l'Asie, plusieurs pays d'Asie et plusieurs pays d'Amérique latine. Donc, ça va permettre d'accroître les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Amérique latine, justement par le biais du Pacifique. En total, 58 pays partenaires commerciaux avec des traités couverts par des traités de libre-échange. Plus de 1 800 produits d'exportation différentes. Donc, on ne fait pas qu'un seul sujet, qu'un seul marché. On a vraiment diversifié. On fait l'exportation pour plus de 150 pays de destination et on a donc un accès prévalentiel à 2,8 milliards de personnes qui représentent en fait, vu les pays dont on parle, le 75% du PIB mondial. Donc, le Costa Rica, c'est un bon partenaire pour le concept du near-shoring. Et ce qui est contraire au offshoring, auparavant, les entreprises cherchaient de s'installer en Asie, par exemple, ou en Inde, parce que c'était la main-d'oeuvre la moins chère du tout. Maintenant, on a compris que ça ne suffit pas de réduire les coûts au niveau de main-d'oeuvre. On a compris qu'il faut, par exemple, la pandémie nous a appris qu'il faut surtout la stabilité, la fiabilité quand on cherche une destination pour investir. Et on va voir que le Costa Rica a très bien réussi, ce qui sont les compagnies internationales qui se sont installées au Costa Rica. Aucune d'entre elles a dû quitter le pays lors de la pandémie. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la relation de la France au Costa Rica. Donc là, vous avez quelques données importantes. Le Costa Rica, c'est un partenaire commercial privilégié de la France. En Amérique latine, 30% des filiales françaises sont basées au Costa Rica. Là, il faut savoir que plusieurs sont basées aussi au Panama, au côté financier, ou bien au Guatemala, qui fait quatre fois la population du Costa Rica. Mais 30% pour l'un des pays les plus petits de la région, ça veut dire quelque chose. On est le premier fournisseur de la France en Amérique centrale. Le second client de la France en Amérique centrale, après le Guatemala, bien évidemment, au niveau consommation, dû à sa population. Et le premier marché français centra-américain au niveau de la présence française. À droite, vous pouvez voir quels sont les domaines où se sont installés la plupart des Français. Clairement, la moitié correspond à l'immobilier et l'industrie, pardon, l'immobilier ou le tourisme. Mais vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de l'industrie, de plus en plus de services aux entreprises et du commerce. Et surtout, si on arrive, je vous explique, la courbe, le taux de croissance de chaque domaine, ce qui accrue le plus, ce sont les services, l'industrie et le commerce. Donc, justement, on voit qu'il y a un intérêt particulière des Français à s'installer au Costa Rica pour continuer les opérations de ses compagnies ou bien d'avoir des filiales pour aborder d'autres marchés internationaux. Je voudrais aborder aussi quelques... Donc, plusieurs domaines où le Costa Rica reste attirant ou très attractif pour l'investissement étrangère. Là, vous avez, dans un premier temps, le capital humain. Le capital humain, le Costa Rica, engage 14 % des dépenses publiques totales pour l'enseignement primaire. Je vous avais dit qu'il y avait un minimum constitutionnel de 8 %. Donc, en gros, actuellement, en 2021, on investit 14 % des dépenses publiques pour l'enseignement primaire, secondaire et post-lycée. Il y a aussi quatre universités publiques et un centre de formation technique qui répond justement aux besoins des compagnies internationales. Donc, si éventuellement, on trouve que les compagnies internationales ont besoin des gens qualifiés en langue portugaise, ces centres préparent les gens au plus vite possible pour réussir à vous donner cette personnelle. Il faut savoir, ici, vous avez le niveau d'anglais au Costa Rica. C'est l'un des plus élevés de la région. Donc, le numéro un en application des tests TOEIC et TOEFL. Mais si on voit aussi le français, il faut savoir que le Costa Rica est le seul pays d'Amérique centrale qui est membre d'observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, le Costa Rica compte sur plus de 400 000 apprenants du français. C'est à peu près 8 % d'une population d'API qui compte avec 100 millions d'habitants. Dispensé par plus de 1 500 enseignants, l'apprentissage du français est obligatoire dans l'enseignement public durant les trois premières années de secondaire et optionnel pour la suite. Il faut dire que depuis 2017, il y a un programme de l'éducation nationale pour que plusieurs lycées publics rendent obligatoire jusqu'à la fin de sa formation la langue française. Et donc, il y a plusieurs élèves qui se sont déjà formés, qui ont sa titulation internationale dans la langue française. Et maintenant, ils continuent sa formation universitaire ou technique pour justement être en mesure de répondre aux besoins de ressources humaines des compagnies françaises. Bien évidemment, Cyril l'a mentionné, il y a un lycée français auquel j'ai eu l'honneur de participer pendant 14 ans à ma formation de l'éducation primaire et secondaire. Le lycée franco-postaricien, c'est un lycée adscrit qui est reconnu par l'Agence de l'enseignement française à l'étrangère. Donc, on suit la même formation qu'un élève en France. Voilà. Et les établissements scolaires costariciens célèbrent également la journée de la francophonie qui fait partie du calendrier scolaire officiel. Donc, ça vous dit le compromis du Costa Rica pour attirer aussi ou être proche de la France. L'un des partenaires dont on fait confiance et dont on veut bien être toujours proche d'un pays qui a inspiré non seulement les valeurs républicaines, mais aussi même le drapeau. Si vous le regardez, c'est inspiré dans le drapeau français. Donc, on a beaucoup, beaucoup de proximité, beaucoup plus de ce qu'on imaginait. Encore quelques données par rapport à l'éducation. Ce sont des informations qui ont été publiées par plusieurs rapports internationaux du Global Competitiveness Report en 2019. Donc, le Costa Rica est le premier au capital humain dans les compétences et la main-d'œuvre qualifiées de l'éducation en Amérique latine. Le numéro un en compétences numériques de la population toujours en Amérique latine. Le numéro un en compétences et la main-d'œuvre actuelles et futures d'après le rapport encore du Global Competitiveness Report. Le numéro un dans le test TOEIC et TOEFL, donc pour la maîtrise d'anglais de première classe. Je suis presque sûr qu'on est le numéro un dans la formation du français en Amérique latine, sauf bien évidemment quelques pays qui ont une proximité ou une relation historique avec la France. Mais le Costa Rica, je suis presque sûr qu'on a la plupart, per capita, on a la plus grande quantité des élèves formés en langue française. Donc, le premier pays pour le résultat de l'innovation en Amérique latine. C'est très important au niveau de l'équité, d'égalité, d'opportunité. Le Costa Rica, le deuxième pays en matière d'égalité dans la région d'Amérique latine. Le 49% des emplois ont été occupés en 2020 par des femmes, donc presque le 50-50, ce qui est très, très bien. Mais surtout, ce qui est très bien, c'est de voir que non seulement les femmes participent de l'économie, mais aussi elles représentent 42% dans les postes de direction. Donc, ce n'est pas seulement qu'on a des femmes dans l'économie, c'est qu'elles sont vraiment les opportunités d'occuper, d'accroître dans l'échelle d'une compagnie et d'arriver jusqu'au bout dans des postes de direction. Je vous ai pensé qu'il fallait, quand on veut voir où s'installer pour investir ou pour produire, ça ne suffit pas de faire le off-shearing, donc de chercher un pays le moins cher pour produire. Admettons que c'était la Chine, le Vietnam, l'Inde, etc. Maintenant, ce qu'ils font les entreprises, c'est de savoir où est-ce qu'on paie bien, mais que les employés sont productifs. Donc, où est-ce qu'on peut trouver la meilleure relation de productivité pour augmenter la production par employé dans les secteurs plus ? Ça ne suffit pas de payer moins, il faut payer pour obtenir des résultats. C'est ça la tendance mondiale. Donc, le Costa Rica est le deuxième dans ce classement de la relation rémunération-productivité très, très proche du Chili en Amérique latine, pardon, dans le monde. Si vous le voyez, la France, c'est le cinquième pays dans ce classement du Forum économique mondial. Le Costa Rica est le deuxième, le Vietnam le troisième, le Chili est le premier. Au niveau des diplômés, dans un domaine spécifique, il est vrai que c'est dans un domaine particulier, donc la santé, les sciences biologiques, mais vous pouvez voir qu'il y a toujours une croissance soutenue annuelle des diplômés dans le domaine, 1,3%. 19 centres universitaires au Costa Rica qui desservent des diplômes de carrière en sciences de la santé. Parmi eux, les centres, il y a le plus réconnu, c'est l'université publique, l'université du Costa Rica. Donc, des diplômes en sciences de la santé, des sciences biologiques à l'échelle nationale qui permettent de répondre à une demande croissante des personnels pour des grandes boîtes, des moyennes entreprises qui veulent s'installer dans le domaine des sciences de la santé. Ce qui concerne les diplômés capables de travailler selon les normes les plus rigoureuses, donc les plus techniques, les plus compliquées, les personnes les plus qualifiées dans le monde, encore, il y a un taux de croissance des diplômés dans ce domaine, des diplômés costariciens, donc dans les centres de formation costariciens, un taux de croissance de 2% depuis 2014. 93% des diplômés en sciences proviennent des sciences de la santé en 2019. Donc, encore une fois, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a une politique publique du Costa Rica pour réussir à avoir la plus grande quantité de personnel disponible pour qu'une compagnie puisse s'installer et donc produire dans les meilleures conditions. Deuxièmement, on verra que c'est un pays de prospérité, donc un partenaire approuvé pour la transformation du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, le Costa Rica est riche en connaissances pour l'économie des services. Au-delà d'un fournisseur, le Costa Rica est un véritable générateur de valeur qui intègre de plus en plus le processus de technologie et pour créer de nouvelles solutions. Donc, on voit qu'il y a un véritable écosystème technologique collaboratif. Ça rencontre l'informatique, la biotechnologie, la fabrication intelligente, les sciences de la vie. C'est un pays connecté, 100% de rédondance dans les infrastructures de télécommunications, ce qui rend un réseau très performant, des bénéfices fiscaux à l'intérieur et en dehors de la grande métropole, avec comme principal bénéfice 0% d'import sur le revenu quand on arrive à s'installer dans les zones franches. Le Costa Rica est un allié pour assurer la continuité des activités, la pérennité opérationnelle. Quelques données, 98% des entreprises des technologies, des informations ont réussi à opérer 100% en télétravail depuis les restrictions sanitaires au mars 2020. 169% de taux de pénétration mobile. On vous a déjà expliqué qu'on est bien au-delà de la moyenne des pays développés de l'organisation pour le développement et le commerce économique et la coopération économique. 90% de taux de pénétration d'Internet mobile. Donc, ce n'est pas un taux de pénétration mobile, mais aussi de l'Internet mobile, le plus élevé en Amérique latine. 0% des avantages de l'industrie pendant le COVID-19 et aucune interruption d'activité sur la chaîne d'approvisionnement. Ça vous dit l'intérêt des entreprises de s'installer au Costa Rica et pas dans certains marchés, par exemple, de l'ACI, parce que justement, on arrive à avoir une fiabilité du réseau et une stabilité très, très importante, même comme le monde entier est en panique à cause d'une pandémie. Le Costa Rica a réussi à maintenir les opérations invariables de toutes les compagnies qui se sont installées. L'exportation des services dans le secteur TI a accru 7% et les services corporatifs, 9,4% de la pandémie. Donc, non seulement on a permis aux entreprises de continuer à opérer, mais aussi on leur a permis d'accroître pendant une crise économique et globale. Les services à forte intensité de connaissances, donc encore une fois, les entreprises qui ont besoin d'une main-d'oeuvre très qualifiée pour des services complexes, il faut savoir qu'en gros, les services et les opérations commerciales qui dépendent fortement des autres connaissances professionnelles, voient au Costa Rica une énorme opportunité d'en s'installer, justement grâce aux bénéfices non seulement fiscaux, mais aussi à la technicité de son personnel, à la participation du Costa Rica au réseau global, donc le fait maintenant d'être à l'Organisation du Commerce et du Développement économique, et le fait qu'il y a déjà l'expérience depuis 40 ans de plus de 100 processus d'affaires, 4,7 milliards de dollars en services à forte intensité de connaissances, le premier pays exportateur de services informatiques par habitant en Amérique latine, bien sûr impulsé par Intel et les processeurs, mais aussi il y a des géants comme Julio Packard qui s'est installé au Costa Rica. Et très importante, plus de 10 langues. Je vous avais dit qu'il y a des centres de formation qui s'intéressent à connaître et qui analysent constamment quels sont les besoins des demandes du personnel des différentes entreprises pour les différentes destinations. Et donc on arrive à former les gens dans des différentes langues, par exemple, pour qu'ils puissent s'intégrer rapidement au jour à jour des compagnies étrangères. Le français est la troisième langue derrière l'anglais, donc vous allez trouver des gens vraiment formés. Le Costa Rica, c'est un partenaire ouvert au commerce des services numériques. Vous pouvez voir qu'on est parmi les pays de l'Organisation du commerce et du développement économique, qui a son siège justement à Paris. On est le pays le moins restrictif pour le commerce des services numériques. Vous pouvez le voir entouré en rouge. C'est le moins restrictif. Tous les autres ont des restrictions pour l'infrastructure, la connectivité, les barrières qui affectent le commerce digital, la propriété intellectuelle, les systèmes de paiement. La seule limitation ou restriction importante au Costa Rica et qui correspond justement à des mesures internationales pour rendre transparent l'investissement et l'origine des fonds qui s'installent au Costa Rica, ce sont des restrictions au niveau des transactions électroniques. Donc, des opportunités sectorielles. Voici quelques secteurs le plus nommé ou le plus commun au Costa Rica. Donc, le secteur immobilier, la consommation, franchise, filiale, tourisme, la technologie, l'équipement médical, le composant électronique, la communication en technologie. Et très importante, de plus en plus, c'est ça le domaine qui croit le plus, c'est le service aux entreprises. Donc, le BPO, les centres d'appels, les services comptables, les services informatiques, marketing. Et là, vous allez trouver quelques grandes entreprises françaises qui se sont déjà installées au Costa Rica. Dans le domaine d'énergie renouvelable aussi, et le développement durable. Donc, plus de 100 processus d'entreprise différente, donc plus de 10 longues différentes. Donc, on a vraiment diversifié nos capacités, nos possibilités, et ça rend très attractif le pays, parce que n'importe quelle compagnie peut trouver soit intéressant s'installer en total tout son processus de fabrication, ou son processus commercial, ou bien juste une filiale pour un processus particulier qui considère intéressant d'installer ailleurs pour améliorer sa compétitivité internationale. Donc, vous allez trouver le back-office, le centre AP, les fonctions corporatives, les services de connaissance, et il y a un fort pourcentage de centres au fonds en services à valeur ajoutée. Donc là, vous pouvez trouver l'animation, le développement des logiciels, la sécurité d'information, le développement web, la gestion des projets, le nuage, l'assurance de qualité, l'analyse des données, la commercialisation, les conseils informatiques. Et comme ça, je peux vous donner encore d'autres domaines où on peut trouver des processus très intéressants à installer en Costa Rica, même si le siège social reste en France. Dans la fabrication intelligente, vous allez aussi trouver plus de 80 compagnies du secteur de technologie médicale. Ce sont des multinationales qui se sont déjà installées en Costa Rica. Par exemple, dans le cosmétique, il y a quelques compagnies déjà installées européennes. 9 de 10, pardon, 9 parmi les 20 compagnies top d'équipements d'origine, les FEO, ce sont déjà installées en Costa Rica. Et donc, encore, il y a 1 800 produits différents pour l'exportation et 151 destinations différentes. Pourquoi est-ce que ça devient aussi intéressant ? Justement, parce qu'on a un modèle d'incitation au niveau des stabilités des affaires et des incitations fiscales. Donc, encore, vous pouvez voir la volatilité des exportations pendant la crise de la pandémie. Le Costa Rica reste juste derrière le Japon, le Singapour et la moyenne de l'Europe, de l'Union européenne, pardon. Donc, c'est un pays très, très compétitif qui rend aussi, qui attire, grâce à les incitations fiscales compétitives que vous n'allez pas trouver au Japon ou ces destinations qui sont très concurrentes du Costa Rica dans le domaine de la stabilité. Donc, les incitations fiscales, vous allez trouver que le Costa Rica, il y a un régime de 100 francs qui vous permet de bénéficier 0% d'impôt sur le revenu pendant les premiers 8 ans, 15% pour les suivants 4 ans. Il y a la possibilité de faire des périodes additionnelles de 8 ans au cas de nouvel investissement. Il y a d'autres bénéfices, par exemple, les droits de douane sur les importations et les exportations, surtout pour permettre le déménagement d'une compagnie et son installation au Costa Rica, vous allez profiter de 0% de taxes. La retenue à la source sur les rédivances et les honoraires professionnelles sont aussi exploitées des taxes. Les revenus sur les intérêts, la taxe ou la valeur ajoutée sur les achats locales de biens et services, ça veut bien intégrer les fournisseurs locaux pour qu'ils fassent des relations commerciales avec les compagnies étrangères. Et les droits de tendre et de taxes de transfert de propriété. Donc, il faut savoir que si vous voulez bénéficier d'un statut de 100 franches, il faut par exemple s'installer dans un parc de 100 franches. Ce sont des parcs industriels où il y a des bâtiments pour installer vos bureaux. Mais aussi, il faut investir au moins 150 000 dollars, ce qui n'est pas énorme. Et cet investissement va vous permettre de vous installer justement avec ces bénéfices. le dernier domaine qui est de plus en plus attractif, c'est le domaine de la croissance durable. c'est la question est-ce que la croissance va être reconnue à n'importe quel prix ou est-ce qu'il faut croître de la façon la plus efficace mais durable aussi. Et là, plusieurs entreprises mondiales engagées à l'initiative 100% de l'énergie renouvelable sont déjà installées au Costa Rica. Dirigée par le Climate Group, la mission des efforts 100% énergie renouvelable est d'accélérer la transformation pour passer à une énergie propre et à des ressources sérocarbone en 2050 ou plus tard. Le Costa Rica est donc un pôle de développement et d'innovation dans l'économie soutenable. Le Costa Rica contribue à l'engagement de la compagnie IKEA à devenir carbone positif d'ici 2030. Il faut savoir, ici, vous allez voir que les compagnies qui se sont déjà installées avec qui font partie du programme pour devenir 100% renouvelable sur l'électricité, l'utilisation d'électricité 100% renouvelable. Je vous disais que le Costa Rica contribue à l'engagement d'IKEA à l'avenir carbone positif d'ici 2030 et justement, nous avons 99% de la route énergétique déjà couverte. Donc, on a développé la marque Costa Rica justement comme une marque écologique on peut produire d'une manière efficace, on peut produire d'une manière productive, mais toujours en gardant l'esprit de l'économie durable. Et ça, c'est la marque Costa Rica. Justement, plusieurs boîtes se sont installées au Costa Rica, même si parfois quelques procédures pouvaient devenir moins chères ailleurs, mais c'est juste pour profiter de l'image de la marque Costa Rica. En conclusion, le Costa Rica est un pays démocratique, stable, fiable pour l'investissement. La France est de plus en plus un partenaire d'intérêt pour le Costa Rica. On est de plus en plus proche. Non seulement on fait partie de l'organisation internationale de la francophonie, mais on attire de plus en plus de compagnies et d'investisseurs français. Les éléments de différenciation que je vous ai exposés, donc la prospérité, le capital humain, le savoir-faire dans le monde des affaires, la compétitivité et l'estabilité, l'image verte que je vous ai expliquée, la marque Costa Rica qui permet une croissance durable et des avantages fiscaux, bien évidemment. Mais en plus, c'est un pays qui attire les étrangères grâce à sa qualité de vie. Ce n'est pas seulement d'installer une entreprise parce qu'on va produire mieux, on va produire d'une manière plus performante, mais c'est aussi parce que vous pouvez profiter d'une qualité de vie très exceptionnelle. Saint-Cosé est l'une des villes les plus sûres de l'Amérique latine, le Costa Rica est le deuxième pays au classement de stabilité politique et absence de violence et terrorisme, l'une des trois destinations au monde pour la retraite, la destination numéro un pour les étudiants américains qui veulent faire des études à l'étranger en Amérique latine et l'une des 10 destinations au monde préférées des étudiants américains. La meilleure qualité de vie selon le classement des expats, donc des expats insiders pour 2018. Donc, et bien évidemment, avec la France, on a plusieurs vols qui font la liaison avec Saint-Cosé ou encore on a deux aéroports internationaux. Ça prend 10 heures pour nous communiquer ensemble par un avion. voilà donc d'après cette exposition, pourquoi est-ce qu'en 2020, le Costa Rica a été déclaré et reconnu par le rapport de la US News and World Report, donc publié par la revue Forbes, le troisième meilleur endroit pour investir dans le monde. Donc, voilà, j'espère vous avoir attiré votre attention et je suis disponible pour vos questions. Encore merci à l'organisation pour m'avoir accordé l'honneur de participer dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Solano. Je voulais juste dire un mot. Nous avons peut-être eu quelques petits soucis de connexion pour certains d'entre vous, mais de toute façon, les participants vont recevoir le lien pour pouvoir le regarder en replay et puis nous adresserons à tous les inscrits le lien pour le regarder également. Je voulais juste vous poser une question sur la façon dont le pays a réagi à ce souci international du Covid. Est-ce que vous avez encore des cas importants au Costa Rica et quelles sont les contraintes aujourd'hui pour venir y voyager, que ce soit pour affaires ou pour le tourisme ? Je ne sais pas lequel des deux veut nous répondre. Est-ce que c'est plutôt Cyril ? Je peux répondre. David a beaucoup parlé. Je peux le laisser se reposer un petit peu. Comme tout le monde, au début, je crois que notre premier cas Covid on l'a eu le 6 mars 2000, donc maintenant je ne sais plus, 2019, c'est ça ? Comme tout le monde au début, forcément, dans l'inconnu, ce qu'on a fait, c'était fermer les frontières au tout début. Donc, c'est ce que je vous disais, le secteur tourisme ici représente 8% du PIB. et en mars, on était encore en haute saison puisqu'en fait, nous, on est à l'envers si vous voulez, par rapport à l'Europe puisque notre été, nos beaux jours sont, on va dire, de décembre à mars, avril. Donc, saison haute en cours, tout s'est fermé, on s'est recroquevillé. Par chance, comme a expliqué David, nous avons un système, un système santé au Costa Rica public très solide et un système santé privé aussi des meilleurs puisqu'on a quand même ce qui existe ici, beaucoup de pays qui nous entourent viennent au Costa Rica pour se soigner, pour tout ce qui est tourisme chirurgical, tout ça. Donc, en fait, ça, ça nous a permis en premier temps de nous, de vraiment contrôler, je dirais, la pandémie. Puis, comme tout le monde, après, on a appris avec ce qui se passait à vivre un petit peu avec. Donc, on a eu, comme tout le monde, des vagues, des montées de cas. mais, alors, est-ce que je suis très nationaliste costaricien à dire ça, mais je pense qu'on s'en est très bien sortis. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est à moins de 100 cas par jour. David, peut-être tu me diras si je me trompe, mais je crois que vraiment, on est un des taux d'Amérique latine à avoir le plus vacciné nos compatriotes, quoi, en fait. Effectivement, Cyril, on a réussi donc à réduire des taux élevés des nouveaux cas au juin, juillet, août, septembre. Maintenant, on est dans un plafond très, très favorable. Donc, 100 nouveaux cas par jour parmi une population de 5 millions d'habitants avec aucune restriction pour l'entrée des touristes sauf une déclaration assez remontée. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas abouti à obliger la double vaccination pour rentrer au pays, même si le gouvernement a déjà annoncé que le pass sanitaire va être obligé. La Cour ou le tribunal contentieux a suspendu la mesure. Donc, pour l'instant, ce n'est pas obligé. les touristes et les entrepreneurs puissent continuer à rentrer au pays juste avec une déclaration assermentée par rapport à sa condition de santé et dire que plusieurs hôpitaux auraient pris déjà son activité normale, ordinaire, parce qu'il a apparemment été capturé par le Covid. Et pour le mois de décembre, les estimations, c'est qu'on aura 90% de la population avec une dose de la vaccine, AstraZeneca ou Pfizer sont les deux reconnus par le pays et 70% de la population entièrement vaccinée avec deux doses. On a même déjà parlé de la troisième dose à partir du mois de janvier pour les gens les plus âgés. Donc, je pense qu'encore le système de santé publique, ça marche bien et pour l'instant, il n'y a pas de restrictions pour les investisseurs ou les touristes. Non. Donc, il y a eu aussi, pardon, si vous me permettez, juste pour compléter un petit peu, il y avait comme des assurances extra à un moment à prendre. Ces assurances-là ne sont plus obligatoires. Après, ça, c'est vraiment une recommandation si les gens veulent la prenne. Ce n'est pas vraiment quelque chose de coûteux. c'est juste une petite assurance en plus. Elle n'est pas obligatoire. Ça, c'est les gens après font comme ils veulent. Mais comme disait David, on est vraiment, je dirais, prêts et ouverts à ce que les gens reviennent au Costa Rica. Je crois que... Merci beaucoup pour ces interventions, vos précieux conseils. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vais vous proposer à tous les deux de me dire un mot pour clôturer ce webinaire. Donc, Cyril, si vous voulez bien commencer, petite phrase de conclusion. En conclusion, déjà, je vous remercie à vous, Liliane, remercie à Aurore pour avoir préparé ce beau webinaire, nous donner cet espace-là. Pour nous, c'est vraiment très important d'être en communication constante avec vous et vous avez nos e-mails, on est vraiment là pour vous conseiller et on vous attend à bras ouverts au Costa Rica. Voilà. Merci, Cyril. À vous, Maître Solano. Merci, Liliane. Merci, Cyril, encore pour l'invitation, pour m'avoir accordé l'honneur de faire cet exposé. Je vous invite à toutes et à tous à vous rapprocher de la CCI si vous avez d'informations. Je pense qu'on peut garder tous les contacts. Moi, je suis aussi disponible pour votre attention si vous avez des questions plus particulières par rapport à un secteur spécifique. Et encore, si ça vous en tire l'attention, le Costa Rica, je vous invite au moins à la visiter, découvrir un peu, comme ça, vous allez être convaincu, finalement, de vous installer là-bas. Donc, encore, merci et bonne fin d'après-midi pour vous en France. Bonne journée pour nous au Costa Rica. Oui, j'allais vous le souhaiter. Bonne journée à vous au Costa Rica puisqu'il n'est que 10 heures du matin. Et puis, je rappelle que ce webinaire est disponible en replay jusqu'à la fin de l'année sur YouTube à partir de janvier 2022. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Et bonne soirée à tous nos participants en France. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.